Pour la sécurisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cannes 2023, le groupement des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire a un plan d'action. Mardi 9 janvier, à la caserne de l'Indénier, cette composante d'affaires armées de Côte d'Ivoire a présenté ce plan au chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia. La mission du GSPM, c'est le secours aux victimes, le secours aux personnes en détresse. Et le principal facteur de succès d'une telle mission repose sur la réactivité et sur la priorité des élèves d'intervention. Lors de cette canne, le groupement des sapeurs-pompiers militaires au regard de sa mission sera donc particulièrement sollicité. Mais en même temps, il faudra à ce groupement continuer d'assurer ses missions quotidiennes de service aux populations ivoirais. Pour parer aux accidents de la route, un dispositif est mis sur les grands axes routiers du pays. 1020 pompiers, soit 89% de l'effectif total, sont engagés dans cette opération. Pour mener à bien cette mission, le GSPM a reçu des matériels roulants de plusieurs types. Ce sont 55 engins, dont des ambulances de réanimation de grande capacité, des véhicules d'urgence, des véhicules de liaison, des véhicules de secours routiers, des forgons pompton, des forgons mousse grande puissance et des camions d'allègement. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.